Ça a été, avant la guerre et pendant la deuxième guerre, un élément important dans l'histoire des juifs parce que les juifs étaient nombreux ici. Dans la première partie de deuxième guerre mondiale, la Roumanie était alliée avec les Allemagnes. On a eu le maréchal Anton Escu qui a aidé les natifs. Donc ils ont fait un échange. J'étais dans les juifs, les utahs et les autres minorités, tous les déports, mais on les laisse en paix et on peut gagner quelque chose. Donc nous sommes alliés avec les Allemagnes. Après ça, dans la deuxième partie, en 1945, les russes y viennent. Ici, nous sommes très près des russes. Ici, nous sommes à la guerre avec l'Ukraine. Libération par les armées russes. Les russes y viennent ici et ils ont dit, ok, on va faire un pacte, mais tous qui ont été alliés et qui sont sympathisants des partis Allemagne et anglais. On va les persécuter. On va les supprimer. Tous les hommes des élites et tout ça. Et il était un grand... Et les russes, l'armée russes, il vient ici, à Sigetumarmati, tout à long de la frontière avec l'Ukraine. Il s'est parti là. Et il y a un grand, je ne sais pas comment dire, un farce, pas un farce. Un cinéma. Un cinéma. Un cinéma. Un cinéma. Ils ont menti, les intellectuels, qu'il y a un avion qui vient, qui vient à Londres pour se sauver. Les communistes, ils ont dit ça. Il y a un avion qui vient à Londres pour vous sauver. Ils ont fait tous... Ils ont tous monté dans cet avion. Ils ont mené ici. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les pays de l'Est de l'époque, quand ils sont libérés, ont chacun des résistances intérieures. Et que les résistances intérieures, ce sont des mouvements démocratiques ou des partis variés qui attendent pour restaurer la démocratie dans le pays. Donc tous les pays de l'Est sont, au moment de la libération, même si c'est par les armées russes, ils sont pris par des intellectuels engagés qui entendent saisir l'occasion pour restaurer la démocratie. Alors les communistes vont s'ingénier partout dans les pays de l'Est à manœuvrer pour éliminer tous ceux qui ne sont pas communistes. Alors par exemple, en République tchèque, on va s'attaquer à Mazarik parce que Mazarik, ce sera celui qui va s'opposer jusqu'au bout en dénonçant les pratiques des communistes, en disant comment les Russes font pour après installer un parti qui va devenir totalitaire et pour éviter que les gens soient piégés. Mazarik sera exécuté et puis plus personne n'osera parler. Ici, c'est très particulier parce que c'est une histoire qu'on connaît mal chez nous, elle n'est pas dans les livres d'histoire. C'est qu'ici, il y a eu vraiment un piège qui a marché et qui a fait qu'avec l'histoire de l'avion pour l'ombre, comme tout le monde s'inquiétait et comme tout le monde cherchait des appuis, en fait les intellectuels marchent dans cet avion pour l'ombre parce qu'ils espèrent, ils savent que les alliés sont en train de gagner l'Europe de l'Ouest et donc à ce moment-là, ils espèrent avoir les contacts pour avoir les moyens de pouvoir installer un gouvernement qui puisse résister à l'emprise communiste. Donc, et le piège monté par les communistes va marcher, c'est-à-dire que quand on dit à ces intellectuels eh bien, vous avez un avion pour l'ombre afin de préparer votre retour, etc. et donc c'était le piège, et là ils sont tous mis ici après, et maintenant on a ce mémorial qui est un petit peu aussi, alors vous voyez, c'est un financement européen, ça a été l'un des moyens pour la Roumanie de se dédouaner, parce que ce sont des communistes qui ont décidé ce mémorial des communistes roumains qui ont renversé Ceausescu, seulement ils ont envie de rentrer dans l'Union Européenne donc ils veulent montrer à l'Union Européenne leur bonne volonté, et pour ça, on crée ce mémorial qui dédouane un petit peu ce communisme qui se renouvelle ici. Ce qui est intéressant, à Roumanie, on a à côté de Bucarès, à deux heures de notre retour de Bucarès, il y a la ville qui pêche, puis il y a un autre prison là, communiste, mais à la différence de cette à la différence de cette prison, là on appelle ça l'expériment de Bucarès. Là il y avait un autre prison, une maison d'élite qui a été fermée, mais ils ont essayé de créer l'un parfait, l'un parfait, le concept d'un parfait. Donc quand on essaie de faire ça, les communistes ils ont fait tout ça dans les années 50, comme ici. Et ils ont essayé, donc un homme, première fois il croit en Dieu, famille, et lui-même. Ils ont essayé d'effacer tous ces et ils ont fait des expériments psychologiques, physiques, des tortures et tout ça. Et ils ont essayé jusqu'à bout, donc il y a par exemple deux collègues de cellules. Ils ont essayé de transformer les torturés en torsionnés. Et l'expériment a été réussi, si on peut faire ça. Donc il y a deux collègues dans une cellule, et il y a l'autre collègue qui est torturé, qui est psychique, physique, mentale. Et il vient, il retourne dans sa chambre et il demande à son collègue qu'il prend en Dieu. Et si son collègue dit oui, il le frappe, il le tue, ou quelque chose comme ça. Donc l'expériment a été réussi. C'était très dur. Et ici, il ne pouvait pas faire ça. Ce qu'évoque Théodora, c'est qu'ici, la Roumanie, ça a été un pays qui a été, on va dire, qui a eu une vie cachée parce que personne cherchait à savoir ce qui se passait en Roumanie. Et c'est ici qu'on a testé les lavages de cerveau. Et donc, toutes les méthodes de lavage de cerveau qui seront ensuite étendues, y compris en URSS, ont été testées ici et expérimentées ici. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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